Dans la cabine, Liam et Hope partagent un rire avec les enfants. Hope aime leur famille et la vie qu'ils ont créée. Liam le fait aussi, c'est pourquoi il pense qu'il devrait le protéger. Hope suppose que c'était sa tentative subtile d'élever son père. Liam lui rappelle qu'elle a en quelque sorte jeté sur aujourd'hui. Il se sent responsable de la protéger, elle et les enfants. De lui, elle s'ouvrira à lui et lui fera du mal. C'est ce qu'il fait. Hope se demande pourquoi ils doivent assumer le pire de Dickon. Peut-être qu'il veut vraiment apprendre à la connaître et les enfants. Liam fait la leçon qu'il est normal de dire à certaines personnes qu'elles n'ont aucune chance et lui rappelle qu'il est un escroc qui vient de sortir de prison pour avoir tenté de tirer sur quelqu'un. S'il vous plaît, dites-moi que vous comprenez pourquoi il ne peut pas faire partie de nos vies. Hope lui a surcalé entre les yeux grands ouverts. Mais Liam ne veut pas du tout qu'elle y entre. Dickon doit rester à l'écart. Au bar, Dickon dit à Chellacale est une femme attirant pour un psychopathe. Il précise qu'il a déjà emprunté cette route et qu'il ne veut plus être jeté d'une falaise. Chellacale informe qu'elle a besoin de lui tout autant qu'il a besoin d'elle. Dickon prétend qu'il est complètement réformé et qu'il n'est pas intéressé à entendre ce qu'elle propose. Chellacale se plaint d'avoir été malicieusement ciblée par les Foresters depuis des années. Dickon rit que ce n'est pas malveillant si c'est vrai. Mais ils ne veulent pas non plus de lui près de sa fille. Chellacale s'est excusée et mérite une place dans la vie de son fils tout comme il le fait dans celle de Hope. Elle est certaine que s'ils font équipe ils peuvent y arriver. Imaginez ce que nous pouvons accomplir. Dickon veut une relation avec Hope mais faire équipe avec Chellacale n'est pas le moyen de l'obtenir. Il rime avec certains de ses crimes. Elle a entendu le sien aussi. Mais prévient que Brooke et Ridge le garderont loin de sa fille. Vous avez besoin de mon aide, Diacre. Qu'on le veuille ou non, nous avons besoin les uns des autres. Dickon grimace et décide qu'il est temps de sortir de là. Il ouvre son portefeuille pour payer, mais est fauché. Il marmonne qu'il fait la vaisselle. Chellacale s'occupera de la facture et lui demande s'il peut rentrer chez lui à pied. Elle se rend vicom qu'il n'a nulle part où aller et lui dit « Tu peux venir rester avec moi ». Dickon admet que la chose qu'il a fait tenir ces dernières années était de croire qu'il allait avoir un avenir avec Hope. Et maintenant il boit dans un bar avec Sheila Carter. Il décide d'appeler sa fille. Au chalet, Hope répond à l'appel de Dickon. Il dit « Je ne veux pas causer de problème, mais Liam entre dans la pièce, alors Hope dit qu'elle doit y aller ». Elle dit « Bonsoir » et raccroche. Au bar, Dickon dit à Sheila que Hope lui a raccroché au nez. Sheila dit qu'elle a reçu le même accueil de fine et fulmine contre les Foresters qui les gardent loin de leur chair et de leur sang. Dickon a changé et ne peut pas traîner avec Sheila. Elle l'informe qu'elle a tout chez elle qu'un gars qui sort de prison pourrait désirer. Dickon répond sinistrement que cela a un prix. Sheila insiste sur le fait que s'ils font équipe, ils peuvent le faire. Dickon plaisante, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Il sait qu'il va le regretter. Sheila promet que s'il fait ce qu'elle dit, ils récupéreront leurs enfants. Steffi et le Foresters ne saura pas ce qui les a frappés. À la maison de la falaise, Finn et Steffi s'embrassent ses canoodles. Finn lui demande si l'irrité est passé. Steffi révèle qu'il a eu des comérages. Il s'avère que Sheila n'est pas la seule visite aux indésirables à revenir dans leur vie. Elle lui dit que le père de Hope est sorti de prison. Pendant qu'il parle, Steffi explique que Hope aurait pu être vraiment gâchée avec Dickon en tant que père, mais heureusement, Ridge a assumé le rôle de père avec elle. Finn voit la corrélation entre Hope et sa situation avec Sheila et se demande ce que Hope ressent à propos de tout cela. Après la douche de Finn, Steffi sent quelque chose dans son esprit. Finn admet qu'il peut comprendre la situation de Hope. Steffi dit que c'est différent parce que Hope savait que Dickon allait venir, elle lui écrivait en prison. Finn dit qu'il peut comprendre pourquoi, peu importe ce qu'il a fait. Il est toujours son père. Steffi soutient qu'il l'a déçu et a perdu sa place dans sa vie. Ou pas des enfants maintenant et doit fixer des lignes pour Ellen et Dickon. Comme elle l'a fait avec Sheila. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada